bonjour à tous et à tous on se retrouve sur un petit jeu de de survie aujourd'hui s'appelle how to survive et je suis assez content parce que c'est pas un jeu que j'attendais du tout pareil que que je connaissais pas et franchement pour moi ça a été la petite surprise et le petit couture de la semaine le petit couture de la semaine sur le xb est là donc ce jeu est sorti sur le psn pc et xbox live donc là c'est la version la version 360 mais bon je me j'imagine que les trois jeux doivent se ressembler sur les trois formats donc on va se lancer une petite partie à deux joueurs on passe ce je vais vous faire voir un petit peu de à quoi ressemble ce jeu quoi et savoir de quoi ça parle donc en fait ce sont deux gars enfin deux gars ou deux filles ça dépend ou une fille ou un gars si selon le personnage que vous choisissez je crois que vous avez trois personnages au début dans le choix des persos donc après le but est relativement simple si vous êtes sur une île qui est infesté de zombies et vous devez fuir cette île sans vous faire bouffer en aidant quelques quelques survivants comme vous vous allez croiser avec les moyens du port qu'on vous donnera au fur et à mesure de la partie quoi donc pour l'instant le j'ai vu j'ai vu j'ai vu un petit défaut sur le jeu bon donc c'est les temps de chargement qui sont assez longs vous voyez comme en ce moment là c'est relativement très long même mais en même temps des temps de chargement il n'y en a pas toutes les deux secondes et vous verrez qu'il y a pas mal de surprises je vous laisse regarder 2 8 4 1 par position 2 nautical miles southwest of los riscos island we require immediate assistance our controls are out visibility 4 mayday 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 this is the coast guard station brand's point scambra vo2841 coast guard station brand's point channel 16 your trajectory is fine keep your course on 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 Hey, tu, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide, j'ai été attacké, j'en suis à l'extérieur. Il y a des monstres partout sur cette église, il m'a suivi et m'entraîné sur cette pêche. J'ai réussi à m'entraîner certains, mais regarde, les bâtiments m'entraînent. Ecoutez, je sais qu'il y a des plantes médicinales autour de là. Il faut me donner une, ça doit résoudre la douleur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis pleurant. Je ne sais pas trop pourquoi il veut qu'on l'aide, parce qu'à mon avis, s'il s'est fait mordre, c'est qu'il va crever. Comme je vous le disais, ce n'est pas un jeu que j'attendais. Je crois que j'avais dû voir une petite vidéo comme ça, sans trop savoir. Je me suis dit que je vais essayer de tenter pour voir un petit peu. Et il s'avère que ce jeu est vraiment totalement excellent. A savoir qu'on peut jouer à deux en local, ou on peut jouer à deux sur le live. D'ailleurs, j'essaierai de convaincre un ami de prendre le jeu lui aussi. Et peut-être qu'on se fera le jeu à deux, un petit let's play ou je ne sais pas. Enfin bon, on verra, ça c'est en projet, je ne sais pas encore. Parce que vraiment, moi le jeu m'a vraiment conquis. Merci, chien. Ces plantes m'envoient comme merde. Mais ils sont très bons painkillers. Vous pouvez les prendre en soi. Je vais essayer de ne pas. Hey, mon nom est Andrew. Je ne sais pas comment j'ai terminé ici. C'est un peu frais. Je suis un groupe de petits survivants. Ça fait environ une semaine depuis que nous avons essayé et nous a fallé. Beaucoup d'entre nous ont mort, devourés par ces démonstres. En ce moment, mon Ramon est malade et ne peut pas bouger. J'ai resté près de notre bateau, quand j'ai eu l'envoie pour trouver. Por favor, trouver. Dis-le-le que je suis malade et je suis resté ici. Ecoute. Mais faites attention, vraiment attention. L'île est sur les démonstres. On va se retrouver à faire des petites missions comme ça, soit pour des personnages, des PNJ, soit pour nous-mêmes. Il y a une chose qui m'a un peu sur qu'au début, c'est la jouabilité du titre. Vous voyez là, par exemple, le mec m'a fini un bâton. Pour se battre, il faut que j'utilisais RB. Au début, j'avoue que j'étais surpris parce que je m'attendais plus qu'on utilisait X ou A, enfin un des boutons sur le pavé de la manette, ou à la limite RT. Je m'attendais. Et non, là, il faut utiliser RB pour se battre. Alors, c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu surpris. Après, on a la croix direction qui nous permet de changer d'arme ou de plusieurs choses. On a RT qui nous sert à courir. Donc, en fait, on a une espèce de petite barre. Vous voyez la petite barre verte là en dessous ? C'est une petite barre d'endurance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas courir tout le temps. Si jamais vous courrez trop, vous ne pourrez plus courir. Le personnel sera crevé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour l'instant, je crois que je n'ai pas grand-chose encore pour l'instant. Donc, on va gagner des armes au fur et à mesure. Puisqu'après, on pourra interagir sur le décor avec les armes qu'on a. Après, aussi, le jeu va gérer le jour et la nuit. Donc, comme je vous le disais, en plus, on peut jouer en coop, que ce soit en local ou sur le net. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse regarder le tutoriel. Vous allez voir. COVAX RULE Introduction Greetings ! If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor. Remember, an armed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. The game has a lot of tutorials like this. I found it also great. These tutorials are really made with humor. This makes it a ton completely different to the game. That it is the voice of the guy, the music they have put in front. I found it really great. It is great. You will see there are many. I will try to show you some of them. There are many. It is really nice. When you fight, like this, I can show you a little bit of a baton. I don't know if you have seen it. There is a little button A that appears. And it allows you to destroy the enemy just at the end. So you can kill it from the end. So you can kill it from the end. We will be able to get all kinds of objects. Here, for example, it will be a medical cataplasme. We will be able to get some tissue to prepare our potions. We will be able to get some plants. We will be able to get some weapons. We will be able to mix and all that. So we will be able to do a little thing. We will be able to do a little thing. A little bit of sauce. So it is true that, it could also make a little bit of a state of decay. But really, the game is not all the same. So it is two games that can be resembled. Or the principle is a little bit the same. It is a little bit the same. But they are... Oh, shit. But really, it is quite different. So you see, there, I have the second character who is going to cover. because, for the moment, he is not armed. We will not give him any weapons. So, for the moment, he can't do anything. At the moment, he can't do anything. At the moment, he can't do anything like that. So, he needs to avoid the zombies. So, I found the idea not bad. Because, of course, it gives a little bit of a bad idea. Then, by the way, he can't do anything like that. So, he can't do anything like that. So, he can't do anything like that. Kovacs rules. Chapter 1. Close combat. Here are some basic rules you have to keep in mind. When you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. You still can move while aiming. Use the right stick to increase its damage. Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. The other thing is, the other thing is, You can do anything from it. you can try to get Might work with some sort of a game. I'm trying to get rid of a game, I'm killed just before, because he told you the part of the game. I saw you in like this video. After all, he made it easier for you to do anything, that's why you're a little contrasting that when you're in a level le finir un petit peu comme un combo ou comme un QTE en fait, où on appuie et ça va le tuer d'un coup le mec quoi. Et c'est vrai que ça peut être pratique parce qu'il y a des moments où vous avez quand même pas mal de monde sur la gueule et il faut savoir que quand ça gère la nuit, ça se passe autrement en plus. Ça c'est pareil, je vais essayer de vous le faire voir vite fait. On peut aussi se permettre, vous voyez, vu que comme je vous ai dit, mon collègue n'a pas de truc pour se défendre, par contre ce qu'on peut faire après c'est, on peut lui donner des objets, on peut lui donner ses armes, on peut lui donner ses plantes médicinales, enfin on peut vraiment se débrouiller à deux, c'est vraiment une bonne coop quoi. Après on peut aussi faire le salaud et rien donner du tout, mais bon, c'est pas le but quoi. Surtout si on veut finir le jeu pour la survie quoi, parce que je vous assure qu'il y a un rendu à un moment où le jeu n'est pas évident du tout. Alors c'est peut-être moi qui ai mis sur mal pris, c'est possible aussi. Et voilà, en tout cas, je vous dis, ça a vraiment été une bonne surprise, en plus moi qui aime les jeux de zombies, enfin tout ce qui touche un petit peu l'univers du zombie, j'avoue que j'étais assez content. Déjà moi, Style of Decay pour moi avait été une bonne surprise malgré tous ces bugs. Et celui-là, je vous avoue, j'avais vu juste un petit trailer et j'avais pas spécialement fait attention à ce jeu. Et c'est vrai que le trailer que j'avais vu ne le mettait pas spécialement en valeur quoi. Et là, franchement, c'est en y jouant, en plus, avoir ces petits tutos à la con là, où ils déconnent complètement, j'ai trouvé ça vraiment rigolo quoi. Ça donne un univers vraiment bien décalé et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, laissez-vous trouver d'autres choses vivant. On a quelques petits trucs à faire. Donc pareil, on gagne de l'XP, j'imagine qu'au fur et à mesure du jeu, on va gagner quelques trucs, quelques nouvelles activités, enfin, on va gagner pas mal de choses. Section 2, Healing Fracture? Cut? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear, help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finalement, j'ai gardé quelques cadeaux pour vous. Les médicaments sont des cadeaux puissants. Ils vous nourrissent dans un flash. Donc, n'oubliez pas, et lutte ! Donc là, il a ramassé des silex pour pouvoir commencer à faire du feu. Vous avez vu, apparemment, je peux faire des attaques critiques en restant appuyé sur le bouton Hervé. Mais ça, je vous avoue, c'est aussi une histoire de bouton Hervé. Au début, j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu que la jubilité était comme ça. Mais en fait, on s'habitue très vite et ça va très bien. Il m'a dit qu'il y avait un mec sur la plage par là. C'est pas mal. Allez, voilà. Hey, qui es-tu ? Et où est Andrew ? Tu as rencontré Andrew ? Où est-il ? C'est mal. Si ils le battent, c'est tout. C'est seulement un peu de temps. Il va devenir un monstre aussi. C'est pas mal. Je n'ai pas de choix. Je suis venu de là-bas. Donc, qu'est-ce que tu ? Tu as-tu des marques pour déclare ? C'est bon, ça y est, il m'a fait une machette là. Donc, on va voir ce petit bateau là, il n'y a rien dessus. Donc là, il faut trouver un démarreur. Je vous disais, après l'expérience, ça va vous augmenter aussi vos compétences. C'est-à-dire, certainement, vous augmenter la vie, l'endurance pour courir, etc. Comme dans tout ce type de jeu. Je pense que je vais retourner le voir. Parce que des fois, il faut voir plusieurs fois le même mec parce qu'il ne dit pas tout d'un coup. Ce qui fait que des fois, on ne peut pas avancer à cause de ça. Donc, il faut vraiment leur parler. Ah, excusez-moi, je me suis trompé le bouton. Il est remonté là-haut. On va retourner le voir. Alors, il faut savoir qu'avec la machette qu'il m'a donné, on peut couper aussi des talus, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on peut trouver des passages secrets. C'est-à-dire qu'avec la machette qu'il m'a dit. Je vais vous donner mon flashlight pour aller dans le village. Mais, peux-je vous demander à vous mettre le campfire juste ici ? ... Hmm... COVAX Rules Chapter 3, Skills You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. Il y a de nombreuses capacités que vous pouvez acquièrer grâce à l'expérience que vous construisez pendant votre aventure. Le premier permet de vous réunir les campfires. Voilà donc le feu qui pourra m'aider la nuit justement, qui pourra m'aider à faire fuir quelques trucs mais ça on va voir ça bientôt. Donc ce qui serait pas mal c'est que je puisse donner mon arme. Donc là équipé, combiné, donné c'est bon, je peux les déplacer et ben voilà comme ça maintenant lui il est armé. Donc ça c'est vrai que c'est bien pratique ces petits menus justement pour pouvoir s'aider. Donc ça c'est le menu de compétences. Donc là je peux faire du feu maintenant et après vous avez tout un tas de compétences à gagner au fur et à mesure de l'aventure. Donc il y en a quand même une chier. Alors je connais pas la durée de vie du jeu mais bon vu tout le nombre de compétences qu'il y a et tout ça je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de temps de jeu. Bon après il faut garder en fait que ça reste un jeu, un petit jeu des maths, que ce n'est pas un triple A quoi. C'est pas un jeu sur DVD non plus quoi. Donc euh, enfin, moi de ce que j'en ai vu ça me parait correct hein. Bon après pour la durée de vie je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas, j'ai peut-être pas été assez loin pour vous dire ça quoi. Mais euh, mais bon en tout cas moi je sais que pour l'instant je suis absolument pas déçu de ce que j'ai vu hein. Enfin je parle pas de ce que vous avez vu hein, je parle de ce que j'ai joué moi bien sûr sur une partie avant bien sûr hein. Alors pour pointer le feu ou la lampe et tout ça dans leur direction en fait ce qu'il faut faire c'est avec le deuxième analogique quand vous restez, vous appuyez sur une direction en fait. En fait le personnage va se bloquer dans la direction, si vous restez appuyez sur la direction, plus vous vous dépassez avec l'autre analogique, en fait le personnage va vraiment se coincer dans une direction. Ce qui fait que ça permettra de repousser un peu l'ennemi. Parce qu'en fait le feu, en fait quand la nuit va arriver, il y a des infectés spéciaux qui vont arriver. Et donc ces infectés spéciaux en fait ont peur de la lumière. Mais il faudra faire gaffe, ça ressemble à des espèces de petits golooms et donc en fait vous aurez les zombies comme j'ai eu tout à l'heure quoi. Plus vous aurez ces petits infectés spéciaux mais eux qui sont relativement speed. Donc du coup il faudra vraiment que je fasse gaffe à ce que je fais quoi. Alors comme je vous le disais tout à l'heure aussi là avec les bâtons enflammés là on peut foutre le feu sur les talus. A savoir que le feu consomme le bâton. Donc vous voyez ça c'est le petit chiffre que vous voyez 77 et 80 de l'autre côté là. Et en fait ça va consommer votre bâton et au bout d'un moment vous n'aurez plus de feu. Donc ce qui fait qu'en fait c'est que dès que vous trouvez un petit foyer où on peut faire du feu, il faut au dessus de l'allumer. Parce que c'est quelque chose dont on aura besoin quasiment pendant tout le jeu. Donc voilà je peux appuyer sur Y aussi pour le raccourci des armes. Couvac's Rules. Chapter 4. Survival by Night. Beware, another kind of monster appears at night. There are many of these and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Alors vraiment j'adore ces petits tutos là avec cette petite musique années 70 derrière. Et je trouve ça vraiment vraiment excellent quoi. D'ailleurs je sais pas pourquoi je me tue à essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Puisque sur chaque tuto après il vous réexplique ce que je viens de vous dire. Tant que c'est... j'ai l'air un peu con. Alors voyez ces espèces de petites talus là on peut y foutre le feu là. Alors il faut savoir aussi que quand on se bat et tout ça il faut faire assez gaffe parce qu'en fait il y a... Il y a ce qu'on pourrait appeler comme dans les FPS là le tir allié. C'est à dire que si je mets des coups de machette un petit peu trop partout et je touche mon allié en fait je risque de le crever. Donc on a quand même une touche pour pouvoir se réanimer. Mais bon il faut quand même faire gaffe parce que moi je sais qu'on a joué à deux en local et on s'est pas mal foutu sur la gueule sans le vouloir, sans faire exprès. C'est à dire qu'on se regroupait sur le même endroit et tout. Donc après c'est à nous de bien gérer la chose. Bon par contre apparemment c'est que les arbustes qu'on peut brûler. Je peux pas brûler les grands arbres. On peut pas tout brûler voilà c'est ça que je voulais dire quoi. Ah il y a des animaux. J'ai pas eu le temps. Donc ça les animaux après c'est pareil. Plus tard on pourra chasser pour récupérer de la bouffe et tout ça quoi. Enfin ça reste quand même assez complet hein. Je veux dire ça reste sur le ton de la déconnade le jeu mais ça reste très très complet. Bon. Pour ça il me faut un truc spécial pour péter la porte. Là pour l'instant le jeu ne peut pas. Je suis qu'au début. Ah ouais je sais pas si vous avez eu en haut là il y avait un désinfecté spécial là qui n'arrive que la nuit. Donc là maintenant il va falloir que je fasse gaffe. Surtout quand il vous arrive à plusieurs ils sont assez relous à tuer. Surtout que je suis tout seul à avoir une lampe. Ce qui fait qu'il faut que j'ai le pote qui reste collé à moi pour éviter de se faire casser la gueule. Mais en même temps s'il est collé à moi voilà. Ce qui se passe c'est que quand on est collé comme ça on a tendance à se foutre des coups de machette sans faire exprès quoi. Donc c'est vrai que... Bon je pense que de toute façon je pense que ça a été clairement voulu par les développeurs quoi. Et c'est vrai que c'est... Des fois ça peut bien foutre la merde parce que si on a un petit moment de panique et bah c'est foutu. Voilà c'est... C'est clairement foutu quoi. Voilà c'est... C'est clairement foutu quoi. Merde. Il va pas me réanimer hein. Réanime moi. Bah quand même. Donc voilà je sais pas ce que vous vous en penserez hein. Moi je pense qu'au niveau de la réalisation ça reste quand même pas trop mal quoi. Bon après peut-être... Peut-être les gens seront peut-être un peu repoussés par la vue de trois quarts. Moi personnellement ça me dérange absolument pas. En plus je trouve que la réalisation est plutôt bonne. Que ça soit au niveau du son, des animations... Bon même si des fois c'est un petit peu raide. Mais bon ça reste tout à fait correct. Graphiquement je trouve ça assez joli. Bon après... Il faut rester à savoir que c'est un jeu des maths hein. Donc moi je trouve ça quand même plutôt pas mal. Donc je vous dis pour moi vraiment un gros coup de tir hein. Enfin voilà quoi. Donc moi je vous dis franchement ce jeu bah je valide totalement hein. C'est... Moi je vous conseille ce jeu si vous aimez les... Les jeux de zombies, les jeux de survie. Puisque bon c'est quand même aussi de la bonne survie hein. Parce qu'il faut vraiment récupérer tout un tas d'objets de... En plus quand c'est à deux il faut vraiment faire gaffe. Comme je vous dis là quand vous avez le mec qui est à côté. Que lui n'a pas de l'an ou vous en avez une machin. Enfin c'est... Il faut vraiment faire attention à tout. Et en plus ce ton décalé qu'ils ont rajouté dessus là. Comme vous avez vu un peu pour les tutos. Moi je trouve ça absolument génial. Donc euh... Après c'est à vous de voir bien sûr hein. Moi en tout cas je valide totalement ce jeu. Et moi je vous le conseillerais particulièrement quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez. Moi sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter. Allez. Ciao ciao.